Hello à tous ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve après une longue absence, un petit peu plus d'un mois que je n'ai pas fait de vidéo. Et donc, c'est vous dire si je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes tout bien reposé et prêt à démarrer cette nouvelle rentrée. Et de mon côté, je me suis bien reposée, je suis d'attaque pour vous proposer tout un tas de choses pour septembre. Alors, pour ce mois de septembre, d'octobre, novembre, donc tout juste avant les fêtes, j'ai prévu de vous partager un petit peu plus de toiles qui me tiennent à cœur, tout simplement parce qu'on rentre dans une saison que j'adore, l'automne. J'adore les fêtes de fin d'année, ça à Noël, je vous en reparlerai, on verra plein de choses ensemble. Mais vraiment, l'automne, c'est une saison que j'affectionne particulièrement. Les couleurs dans les arbres qui changent, une multitude de nuances, de jaune, de marron, de rouge. Je trouve ça vraiment magnifique. Et puis voilà, on commence à être un petit peu plus cocooning chez soi. Voilà, donc vraiment, j'adore ça. Et donc, pour cette première toile que je vous propose aujourd'hui, eh bien, je vous emmène faire du bivouac. On va poser sa tente dans une forêt. On va faire un petit feu de camp qui va bien. Voilà, et on va observer les étoiles et la voie lactée. J'ai eu la chance de pouvoir faire du bivouac en Australie. C'était vraiment incroyable, cette sensation d'être complètement libre, de faire son petit feu de camp, d'observer les étoiles. Vraiment, j'ai adoré cette expérience. J'en ai fait plusieurs fois d'ailleurs. Et donc, j'avais envie de raconter un petit peu cette histoire à travers ce tableau. J'espère qu'il vous plaira. Et puis, sans plus tarder, je laisse place à ce tuto peinture. A tout de suite ! Pour cette peinture, nous allons commencer par le ciel. Ici, je prends un bleu foncé et nous aurons également un bleu clair. Pour le bleu foncé, j'utilise du bleu de Prusse. Et pour le bleu clair, un bleu cobalt. Donc, le bleu cobalt, c'est très souvent le bleu classique. Je viens foncer un petit peu en ajoutant un petit peu de noir à mon bleu de Prusse. Pour qu'il y ait bien une différence entre les deux teintes. Et ensuite, je viens fondre le tout avec un pinceau sec. Le trait que j'ai fait juste avant représentera la voie lactée. Maintenant, je prends du noir. Et on va venir remplir la totalité de ce que nous n'avons pas peint. C'est-à-dire tout ce qui est blanc. Ensuite, je change de pinceau en cours de route. J'en prends un plus fin. Et je viens verticalement créer mes arbres. Comme il y a quelques traces, je viens fondre. Cette étape n'est pas obligatoire si vous, vous l'avez fait correctement de votre côté. Et maintenant, nous allons créer quelques troncs d'arbre. Donc toujours avec du noir. Ma peinture est encore très humide. Du coup, je préfère travailler au couteau plutôt qu'au pinceau. Mais vraiment, vous pouvez faire comme vous voulez. Alors quand je mets le couteau, vous voyez, ça fait comme des petites traces blanches. Comme si j'avais mis du blanc sur mon couteau. Mais ce n'est pas du tout le cas. Je n'ai mis que du noir. C'est simplement que comme je travaille sur peinture très mouillée, eh bien en fait, quand je place mon couteau, ça vient laisser une trace. Et on voit du coup la toile en dessous. Et idem avec les coups de pinceau pour faire mes arbres. Ici, toutes les nuances que vous voyez de noir ou de gris plus clair, c'est tout simplement parce qu'encore une fois, je travaille sur peinture humide. Donc une fois que nous avons tous nos repères pour les arbres, eh bien il n'y a plus qu'à créer les branches du sapin. Avec un pinceau à poil dur, nous allons venir faire des projections qui vont venir en fait créer nos étoiles et notre voie lactée. On va faire un petit peu rêver sur cette peinture. Voilà, on imagine tout plein d'étoiles. Chose que nous n'avons vraiment plus la chance de voir. Savoir qu'il y a des millions d'étoiles au-dessus de nos têtes, mais que la pollution lumineuse nous empêche de les voir. Bon, c'est assez triste, mais peut-être, suivant la région où vous vous trouvez, vous avez la chance d'en voir. Donc on vient avec le pinceau à poil dur ou avec un autre pinceau. Ça fonctionne également, je l'avais fait sur une autre de mes peintures, sur un autre tuto sur YouTube. Vous pouvez également le faire avec une brosse à dents. Ensuite ici, je viens créer avec un bleu très très clair. Donc on dirait du blanc à l'image, mais ce n'est pas du blanc, c'est vraiment du bleu très très clair. Nous venons créer comme ça des petites traces qui, par la suite, seront des détails de notre voie lactée. On vient fondre avec le doigt ou avec un pinceau, c'est comme vous voulez. Ici, je viens rajouter quelques détails avec un bleu violet. Donc dans le bleu, j'ai ajouté un petit peu de rose. Si vous avez déjà un violet tout fait pour ajouter un petit peu de blanc, ce sera parfait. Je viens détailler un petit peu plus d'étoiles, un peu plus de projections. Ce n'est pas grave si ça vient sur les sapins, puisque vous allez voir par la suite, nous allons vraiment faire plusieurs couches sur nos sapins. J'aime bien travailler couche par couche. Voilà, c'est vraiment ma manière de peindre. Avec un pinceau tout fin, je viens créer des étoiles bien rondes, un petit peu plus épaisses. Et maintenant, nous allons passer à la tente. Donc notre tente sera verte. Ici, je prends un vert dans lequel j'ai mis du blanc. Donc en dessous, il faut évidemment que votre peinture soit sèche pour pas qu'il n'y ait de mélange. Et on remplit la totalité de la forme. Ensuite, je prends le même vert dans lequel j'ai ajouté un peu de jaune dedans. Donc nous aurons, vous avez maintenant l'habitude avec moi, une nuance différente. toujours sur les mêmes teintes, mais une nuance un petit peu plus jaune, puisqu'on a utilisé exactement la même couleur que nous avions utilisé avant. Avec le couteau, cette fois-ci, je prends du blanc et je redétaille les troncs. Et maintenant, nous allons créer la lumière du feu de camp qui vient illuminer la cime des arbres. Donc pour que ce soit assez naturel, je prends ici un orange un peu blanchi. Donc j'ai mis du blanc dedans. C'est un orange très clair. Merci. 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 Au loin, on fait la même chose avec des petits pointillés. Et tout doucement, avec un mouvement léger, avec exactement la même couleur que nous venons d'utiliser, nous allons en fait créer la lumière là où sera posé le feu de camp. Maintenant que ma pâture est toujours humide, je viens fondre un petit peu mes arbres. Avec du noir, je viens rééclaircir un petit peu mes arbres. Alors ici, je travaille vraiment couche par couche. Je vais mettre pas mal de peinture, pas mal de couches pour avoir le résultat qui me plaît, qui me convient. Je rajoute un petit peu de noir en haut de mes arbres loin. Voilà, je fonce un petit peu mes valeurs. Donc là, toujours surpeinture humide. Donc nous allons avoir l'orange qui va se mélanger avec le noir. Le tronc est toujours humide aussi, donc certaines nuances de blanc. Je viens fondre également un petit peu ici. Donc vous voyez, on voit quand même qu'on a mis du orange. J'ai pas totalement enlevé. J'aime le fait qu'en fait, on puisse deviner qu'il y ait de la lumière jusqu'en haut pour que ce soit plus naturel. Je reprends du orange. Et je viens remettre un petit peu de lumière. Avec cette même couleur, je viens rééclaircir un petit peu mes arbres. Et en attendant que les arbres sèchent un petit peu, nous allons créer notre feu. Donc ici, j'ai pris exactement la même couleur, le même orange que nous avons utilisé pour les arbres. On crée les petits rondins de bois. On crée les petits rondins de bois. Comme le fleu est très proche de l'arbre, il est logique que cela éclaire le tronc. Donc je vais mettre du marron, reprendre une petite lumière au niveau du tronc. Et ensuite, avec un marron dans lequel j'ai ajouté en fait certains oranges, eh bien je viens faire mon tronc comme ça. Je redétaille un petit peu mes arbres. Je retravaille tout simplement en fait mes valeurs. Refoncer ce qui doit être plus foncé, donc en général en haut, puisque le feu éclaire forcément beaucoup plus la base que le sommet. Au niveau de la tente, pareil, en imaginant qu'il y a quelqu'un dedans, et donc qu'il y a de la lumière à l'intérieur. Ici, j'utilisais le même vert de la tente de départ, dans lequel j'ai mis beaucoup de jaune. Le vert de tout à l'heure, j'ai remis une couche, donc ça se voit beaucoup plus. Donc là, c'est le même vert, mais avec du blanc dedans. Et on vient fondre, voilà, un petit dégradé, tout léger. Avec un pinceau tout fin, nous allons venir faire les détails de la tente. Les petites coutures. Je trouve que mes sapins ne ressortent pas assez, en fait, par rapport à mon ciel. Donc je vais venir vraiment foncer tout ça avec du noir. Pour que ce soit bien, bien noir. Et puis, on va faire les détails de la tente. Et ensuite, ici, j'utilise le vert que j'ai utilisé pour ma tente, dans lequel j'ai mis un petit peu plus de blanc. et puis, après on va suivre. On a levé les ai. On a levé les ai. On a levé. On a levé les Saint-Paké. On a levé les à la tente. On a levé les en Same. On a levé les rours. On a levé les micros. Je prends du blanc pur pour bien faire ressortir le centre du feu. Et je viens créer mes ombres les plus claires. Ici j'utilise du jaune très clair, donc c'est du jaune avec du blanc dedans. Un petit brin de lumière également sur la tente. Sous-titrage ST' 501 Et je redéfinis un petit peu mes troncs avec un mélange de vert et de jaune. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes contents du résultat, que le tableau vous plaît, que mes explications vous ont aidé pour réaliser cette toile. N'hésitez pas à m'envoyer le résultat de vos toiles sur Instagram en DM. Je regarde toujours et puis c'est toujours un plaisir de voir vos oeuvres achevées. Je vous mets comme d'habitude le lien de toute manière. Et il y a aussi une grande nouvelle pour moi. J'ai sorti enfin mon site internet. Avant j'étais sur Etsy. Mais là voilà, j'ai fait mon propre site internet. Si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, allez-y. Je vous mets également le lien en description. Vous pouvez retrouver toutes mes toiles qui sont à la vente. Ce sont mes toiles personnelles. Pour la plupart, ce sont des toiles à l'huile. Vous retrouvez également des prints. Voilà, parce que j'avais envie aussi qu'il y ait des prix plus accessibles si vous souhaitez. Et voilà, j'ai hâte que vous me fassiez des retours et que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir ma chaîne. Si vous passez par là pour la première fois ou si vous regardez mes vidéos et que vous ne vous êtes toujours pas abonné. Voilà, ça m'aide toujours énormément. À très bientôt. Prenez soin de vous. Et à très vite. Sous-titrage ST' 501